Vous étiez amené à écrire vos souvenirs d'enfance ? C'est comme ça, c'est pas par hasard. Je déjeunais chez Pierre Lazareff et sa femme était assise à côté de moi, la directrice de Elle. Elle me dit, tu n'es pas gentil, tu n'as jamais rien écrit pour mon journal, il faudrait que tu fasses quelque chose. J'ai dit, mais moi chérie, je ne sais pas écrire de la prose, je n'ai jamais écrit que des répliques. Ce n'est pas de la prose, c'est du langage parlé. Je dis, mais non, si tu écrivais cette histoire avec ta mère quand vous traversiez des châteaux, que tu avais peur et qu'elle avait peur. Alors finalement, j'ai dit, écoute, j'ai serré. Alors Sam Cohen qui était assis à côté de moi, me frappe un coup de genou et me dit, tu n'as pas fini. Ne t'imagines pas qu'elle va te laisser comme ça, tu as promis, c'est fini. Et en effet, elle a commencé à me téléphoner tous les matins. Alors, est-ce que tu as commencé ? Alors au téléphone, on peut mentir parce qu'on ne te voit pas. Alors j'ai dit, oui, 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 ça va à peu près enfin. Mais combien tu en as écrit ? Je lui ai dit, à peine six pages, tu penses. Je n'avais rien écrit du tout. Alors elle me dit, bon, je t'envoie un cycliste et elle raccroche. Et je vois arriver un cycliste, un cycliste à moustache, qui me dit, monsieur Pagnon, je viens chercher les six pages. Je lui ai dit, écoutez, mon vieux, je n'ai rien fait du tout. Il me dit, monsieur, moi j'ai une femme et des enfants. Il faut, elle va me mettre à la porte si je n'importe pas les six pages. Qu'est-ce que ça vous coûte d'écrire les six pages ? Il me dit, il me faut une heure et demie, deux heures. Il me dit, et moi, il faut que je nettoie mon vélo. Alors il va rentrer avec son vélo dans mon jardin, il le démonte. Et moi, j'écris les six pages. Et c'est comme ça que j'ai été amené à écrire après tous ces souvenirs d'enfance. Donc...